Début, Patrick Monchamp Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce n'est que le début en ce vendredi matin, ce vendredi matin, vous voyez c'est en ce nouveau rendez-vous qui n'est plus le vendredi matin, mais le vendredi à midi et demi, mais est-ce que je me réveille ? Je n'en sais rien. En tout cas, nous on va travailler et on va essayer de réfléchir sur l'économie sociale et solidaire. Vous savez que toutes les structures qu'on reçoit, quasiment toutes, font partie de cet écosystème qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Et l'ESS est bien malmené depuis quelques semaines, puisque nous venons d'apprendre de manière assez abrupte que les contrats aidés, les CUI, CAE et autres formes de contrats, étaient purement et tout bonnement supprimés, ce qui met un petit peu mal à l'aise l'ensemble des structures. Et les « ce n'est que le début » risqueraient de devenir pour certains « ce n'est que le début de la fin ». Alors, avec Guillaume Chocteau, qui est responsable de l'association Ressources Solidaires. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça, et on va parler un petit peu de SS, parler un petit peu en effet de cette question des emplois aidés qui sont supprimés. Mais quand même avant tout, Ressources Solidaires, l'association dont vous vous occupez, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous y faites ? Ressources Solidaires, rapidement, c'est un portail sur l'actualité de l'économie sociale au niveau national et un portail d'emplois et de stages dans le secteur. Un portail d'emplois et de stages, c'est très demandé. Il y a beaucoup de demandes de stages, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'insérer dans l'économie sociale et solidaire ? Oui, il y a une vraie demande, une augmentation avec la crise depuis une dizaine d'années, puisque c'est une recherche de sens, une recherche de faire autrement que le libéralisme qu'on peut voir dans les journaux toutes les journées. Alors, très rapidement, la définition de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, si on prend la définition de 2014, loi Benoît Hamon, c'est l'ensemble des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations et les entreprises reconnues d'économie solidaire, ESUS, agréé, entrepreneuriat social. Alors, il y a une différence entre l'ESS et l'entrepreneuriat social ? Aujourd'hui, il y a vraiment un fossé qui sépare ces deux styles d'entrepreneuriat ? Alors, le fossé est gommé par cette loi. Avant, il y avait des débats, des réflexions, on était quelquefois vifs. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche d'utilité sociale et l'entrepreneuriat social se démarque de l'économie sociale par la non-obligation d'avoir des statuts collectifs. C'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut être entrepreneur individuel à partir du moment où la finalité sociale est là. C'est-à-dire que d'habitude, quand on pense ESS, et d'ailleurs on se trompe assez fortement, quand on pense ESS, on pense beaucoup tissus associatifs. Mais n'oublions pas que la caisse d'épargne fait partie de l'ESS. Oui, alors... Assez étonnamment ! Oui, les coopératifs bancaires, c'est toujours... C'est toujours un peu compliqué, c'est ça ! Mais effectivement, il n'y a pas d'actionnaire. C'est des décisions démocratiques. Il n'y a pas d'actionnariat, quel qu'il soit. C'est du sociétariat. Et il y a une forme de démocratie organisée. Alors, l'entrepreneuriat et l'ESS, l'entrepreneuriat social et l'ESS, aujourd'hui, tout ça a été gommé par la loi Hamon. Pourquoi s'organiser au niveau de la CRES ? Donc, il y a un Conseil national des commissions régionales d'économie sociale. Pourquoi s'organiser ? Parce que finalement, on ne se parle pas assez, finalement, entre ESS. On a besoin de se retrouver. Il y a encore besoin, malgré une loi, de défendre encore un certain nombre de choses. Au même titre que les entreprises, les artisans, les commerçants se regroupent dans leur chambre consulaire, l'économie sociale souhaite se regrouper. Alors, ce n'est pas un statut consulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une chambre des métiers ou une chambre de l'artisanat. Ça reste associatif, ça reste sur le volontariat. Mais effectivement, l'ESS a besoin de se regrouper, de se faire représenter et de peser sur les politiques publiques, le territoire, et reconnaître son influence sur un territoire. Alors, on va parler à la fin de cette émission, justement, des contrats aidés. Mais c'est quoi, aujourd'hui, les grands chantiers de l'économie sociale et solidaire vis-à-vis des pouvoirs publics ? Quelles sont les choses sur lesquelles il faut encore avancer ? Vous avez du mal à vous faire entendre ou il y a encore besoin de pédagogie ? Alors, la loi a permis des avancées institutionnelles, le Conseil supérieur de l'économie sociale. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. La CRES est inscrite dans la loi comme interlocuteur des pouvoirs publics au niveau régional. Ça, c'est une bonne chose. Ceci étant, ce n'est pas parce que c'est inscrit dans la loi que ça transpire dans les faits réellement. Donc, il y a toujours besoin de travailler en collaboration avec les services. Qu'est-ce qu'elle impose un petit peu, cette loi ? Qu'est-ce qu'elle permet qu'on ne permettait pas avant ? Principalement, la discussion autour d'un schéma régional d'économie sociale, c'est-à-dire des grandes orientations pour le développement de l'économie sociale en partenariat avec la région et l'État. Ça, c'est la grande avancée au niveau régional. C'est vraiment ça qui fait qu'il y a quelque chose d'inscrit, en tout cas. Les nouvelles technologies font partie de l'économie sociale et solidaire ? Pour une partie, oui, bien sûr. Si on prend Ping sur Nantes, qui est une association de promotion du logiciel libre, c'est une association qui se reconnaît dans l'économie sociale et solidaire, par exemple. Une sociale et solidaire, et fonctionne. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est lié à un fonctionnement ou c'est lié à une thématique ? C'est-à-dire, demain, c'est les deux ? Les deux. En fait, c'est un fonctionnement comme les scopes, par exemple. On peut être une scope qui fabrique des savons et être de l'économie sociale. Et on peut être une association qui n'est pas forcément avec une utilité sociale dans son service, mais qui se reconnaît d'économie sociale. Donc, c'est le statut de l'entreprise qui va jouer pour déterminer si on est ou pas dans l'entrepreneuriat social ou dans l'économie sociale ? Plus la finalité sociale liée à l'entrepreneuriat social. C'est très compliqué pour les novices de s'y retrouver. C'est quoi le poids, aujourd'hui, de l'économie sociale et solidaire, décidément ce matin, ce midi ? Le poids de l'économie sociale et solidaire sur le territoire des pays de la Loire ? C'est environ 14% de l'emploi. Ça fait combien d'emplois, 14% ? Si on devait le faire rapidement ? J'ai un trou de mémoire, donc je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. C'est le site de la Cresse, c'est très bien fait. Il dira tout ça. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes reconnues, voire même une centaine de milliers. Je crois que c'est 120 000, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est 14% en pays de la Loire. C'est un peu au-dessus de la moyenne nationale. En progression constante ? Alors, selon les familles juridiques, oui, globalement, l'associatif crée encore un peu d'emplois. C'est lui qui tire. Après, avec les regroupements dans le milieu mutualiste, ce n'est pas toujours simple de s'y reconnaître. Mais globalement, c'est une économie qui se développe et qui crée de l'emploi encore. Majoritairement du CDI ou majoritairement des contrats plus précaires, CDD, voire les contrats aidés dont on va parler ? Les fameux contrats aidés, c'est environ 7 à 8% de l'emploi dans le milieu associatif. Donc à peu près la moitié du milieu associatif fonctionne avec des emplois aidés ? Non, parce qu'il y a 18% des associations qui sont employeurs. Donc là, vous faites le calcul, c'est minoritaire. La majorité, ce sont des vrais contrats. Par contre, effectivement, ça peut être du temps partiel lié aux activités, lié aux services, au modèle économique aussi. Alors, annonce brutale, il y a quelques semaines, on le voit d'ailleurs, ça réagit essentiellement dans l'économie sociale et solitaire, dans le monde associatif, mais aussi dans le monde des collectivités locales. D'ailleurs, qui a réussi à préserver un petit peu son emploi aux dernières nouvelles. Qu'est-ce que ça engage pour ces associations qui travaillent dans l'innovation, dans l'innovation sociale, dans l'entrepreneuriat social, d'avoir cet arrêt des contrats aidés ? Alors, c'est tout simplement pour certaines, l'activité qui va disparaître en risque, ou alors une activité partielle. C'est-à-dire qu'il y a certaines associations qui ne pourront plus mettre en place certaines activités, ou carrément l'activité entière de l'association. Il faut bien voir que le contrat aidé, c'est aussi bien la personne qui va vous accueillir à la cantine scolaire, sous forme associative, quand ce n'est pas municipal, que la personne qui va être en charge de presse, dans certaines radios associatives, c'est des contrats aidés. Ou alors... À Seun, il y en a eu ? Il y en a plus ? Il y en a plus, bon voilà. Ou alors ça va être la personne qui lance son activité associative, et le premier salarié va être sous contrat aidé. Alors on n'a pas parlé la semaine dernière, mais l'association qu'on recevait, Déménage, est tout à fait touchée par cette question de la fin d'emploi aidé et du non-renouvellement, et ce qui va poser problème peut-être pour son activité. Et peut-être que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il n'y aura plus la possibilité pour les seniors de pouvoir déménager de manière plus confiante. Comment on peut agir ? Un auditeur qui nous écoute aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut agir, et de quelle manière il peut agir pour alerter peut-être autour de lui, qu'ils sont maires, qu'ils sont députés, qu'ils préfèrent de cet arrêt des emplois aidés ? Moi je vous invite à vous rapprocher d'associations qui seraient autour de vous, apportez votre soutien déjà, c'est pas mal, et puis effectivement, contactez les parlementaires, puisque c'est eux qui sont en charge des grandes stratégies économiques. Ils ne sont pas toujours au courant de ce qui va se passer, des impacts que ça peut avoir, même si maintenant la mobilisation est bonne. Et puis, dans les associations dans lesquelles vous faites partie, parce qu'il y a beaucoup de bénévolats en France, apportez soutien, demandez si on peut aider par du courrier, des pétitions. Il y a des pétitions en ligne qui existent. Éventuellement, s'engager, si on a beaucoup de temps, s'engager comme bénévole pour essayer de suppléer à la perte de cet emploi aidé ? Alors, le bénévolat suppléant les salariés, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, ça va être une conséquence évidente. Et voilà, pour venir épauler. Est-ce qu'on connaît un petit peu déjà l'impact que ça va avoir de suppression d'emplois ? Peut-être même de fermeture d'associations sur notre territoire, des pays de la Loire ? Alors, en termes de fermeture d'associations, non. On n'en sait rien, toi, encore. Pour l'instant, mais le chiffre avancé à l'heure actuelle, c'est environ 2000 à 2500 contrats aidés supprimés dans les mois qui viennent. Sachant que c'est donc des pertes de poste pures. C'est compliqué à l'heure actuelle, puisque la mobilisation est partie depuis environ 15 jours. Il y a différentes analyses, le mouvement associatif a sorti ces chiffres, différents autres réseaux qui font leurs propres enquêtes par secteur, par activité. Donc, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Moi, je vous invite, là encore, à vous rapprocher des grandes fédérations ou des secteurs qui seront peut-être mieux un petit peu. Et puis, peut-être qu'avec le temps, on va quand même avoir une consolidation de tous ces chiffres pour avoir une vision un petit peu plus claire. Sur les chiffres, il faut savoir que même les services de l'État ne donnent pas les mêmes chiffres. Donc, c'est compliqué. C'est selon la police et selon les manifestants. C'est un peu ça. C'est un peu ça. L'économie sociale et solidaire, c'était au cœur de ce n'est que le début. Un ce n'est que le début un peu atypique, puisque d'habitude, on se concentre davantage sur ceux et celles qui essayent de transformer le monde. Mais quelque part, la CRESSE aussi essaye de transformer le monde en accompagnant toutes ces associations et toutes ces structures que nous recevons tout au long de l'année. C'était important de faire ce point sur la fermeture des contrats aidés aux associations. Bon courage. Aidez-nous à sauver ces emplois d'une manière ou d'une autre auprès de vos élus locaux, si vous le pouvez. Et puis, bien évidemment, en allant aider vos associations. Peut-être que simplement aussi un don pour une association peut permettre, et plusieurs dons peuvent aider aussi à embaucher quelqu'un. Et peut-être même de manière pérenne, ces personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci, Guillaume. Merci. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501